Genèse chapitre 41 Le matin, Pharaon eut l'esprit agité Et il fit appeler tous les magiciens Et tous les sages de l'Égypte Il leur raconta ses songes Mais personne ne put les expliquer à Pharaon Alors le chef des échansons Prit la parole et dit à Pharaon Je vais rappeler aujourd'hui Le souvenir de ma faute Pharaon s'était hérité contre ses serviteurs Et il m'avait fait mettre en prison Dans la maison du chef des gardes Moi et le chef des panetiers Nous eûmes l'un et l'autre Un songe dans une même nuit Et chacun de nous reçut une explication En rapport avec le songe qu'il avait eu Il y avait là avec nous un jeune Hébreu Esclave du chef des gardes Nous lui racontâmes nos songes Et il nous les expliqua Les choses sont arrivées Selon l'explication qu'il nous avait donnée Pharaon me rétablit dans ma charge Et il fit pendre le chef des panetiers Pharaon fit appeler Joseph On le fit sortir en hâte de prison Il se rasa, changea de vêtement Et se rendit vers Pharaon Pharaon dit à Joseph J'ai eu un songe Personne ne peut l'expliquer Et j'ai appris que tu expliques un songe Après l'avoir entendu Joseph répondit à Pharaon en disant Ce n'est pas moi C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon Pharaon dit alors à Joseph Dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve Et voici, sept vaches grasses de chair Et belles d'apparence montèrent hors du fleuve Et se mirent à pêtre dans la prairie Sept autres vaches montèrent derrière elles Maigres, fort laides d'apparence Et décharnées Je n'en ai point vu d'aussi laides Dans tout le pays d'Égypte Les vaches décharnées et laides Mangèrent les sept premières vaches Qui étaient grasses Elles les engloutirent dans leur ventre Sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées Et leur apparence était lède comme auparavant Et je m'éveillais Je vis encore en songe Sept épis pleins et beaux Qui montèrent sur une même tige Et sept épis vides, maigres Brûlés par le vent d'Orient Poussèrent après eux Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis Je l'ai dit au magicien Mais personne ne m'a donné l'explication Joseph dit à Pharaon Ce qu'a songé Pharaon Est une seule chose Dieu a fait connaître à Pharaon Ce qu'il va faire Les sept vaches belles sont sept années Et les sept épis beaux sont sept années C'est un seul songe Les sept vaches décharnées et laides Qui montaient derrière les premières Sont sept années Et les sept épis vides Brûlés par le vent d'Orient Seront sept années de famine Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon Dieu a fait connaître à Pharaon Ce qu'il va faire Voici Il y aura sept années de grande abondance Dans tout le pays d'Égypte Sept années de famine viendront après elle Et l'on oubliera toute cette abondance Au pays d'Égypte Et la famine consumera le pays Cette famine qui suivra Sera si forte Qu'on ne s'apercevra plus De l'abondance dans le pays Si Pharaon a vu le songe Se répéter une seconde fois C'est que la chose est arrêtée De la part de Dieu Et que Dieu se hâtera De l'exécuter Maintenant Que Pharaon choisisse Un homme intelligent et sage Et qu'il le mette À la tête du pays d'Égypte Que Pharaon établisse Des commissaires sur le pays Pour lever un cinquième Des récoltes de l'Égypte Pendant les sept années d'abondance Qu'il rassemble Tous les produits De ces bonnes années Qui vont venir Qu'il fasse sous l'autorité De Pharaon Des amas de blé Des approvisionnements Dans les villes Et qu'ils en aient la garde Ces provisions Seront en réserve Pour le pays Pour les sept années de famine Qui arriveront Dans le pays d'Égypte Afin que le pays Ne soit pas consumé Par la famine Ces paroles Plurent à Pharaon Et à tous ses serviteurs Et Pharaon Dit à ses serviteurs Trouverions-nous Un homme Comme celui-ci Ayant en lui L'esprit de Dieu Et Pharaon Dit à Joseph Puisque Dieu T'a fait connaître Toutes ces choses Il n'y a personne Qui soit aussi intelligent Et aussi sage Que toi Je t'établis Sur ma maison Et tout mon peuple Obéira à tes ordres Le trône seul M'élèvera Au-dessus de toi Pharaon Dit à Joseph Vois Je te donne Le commandement De tout le pays d'Égypte Pharaon Ota son anneau De la main Et le mit à la main De Joseph Et le revêtit D'habits de fin lin Et lui mit un collier D'or au cou Il le fit monter Sur le char Qui suivait le sien Et l'on criait Devant lui À genoux C'est ainsi C'est ainsi que Pharaon Pharaon Et parcourut Tout le pays d'Égypte Pendant les sept années De fertilité La terre Rapporta abondamment Joseph rassembla Tous les produits De ces sept années Dans le pays d'Égypte Il fit des approvisionnements Dans les villes Mettant dans l'intérieur De chaque ville Les productions Des champs d'alentour Joseph amassa Du blé Comme le sable De la mer En quantité Si considérable Que l'on cessa De compter Parce qu'il n'y avait Plus de nombre Avant les années De famine Il naquit à Joseph Deux fils Que lui enfanta Asna Fille de Potiféra Prêtre d'Om Joseph donna Au premier-né Le nom de Manassé Car dit-il Dieu m'a fait oublier Toutes mes peines Et toute la maison De mon père Et il donna Au second Le nom d'Éphraim Car dit-il Dieu m'a rendu fécond Dans le pays De mon affliction Les sept années D'abondance Qui luttent Au pays d'Égypte S'écoulèrent Et les sept années De famine Commençèrent à venir Ainsi que Joseph L'avait annoncé Il y eut famine Dans tous les pays Mais dans tout le pays D'Égypte Il y avait du pain Quand tout le pays D'Égypte Fut aussi affamé Le peuple Cria à Pharaon Pour avoir du pain Pharaon dit A tous les Égyptiens Allez vers Joseph Et faites ce qu'il vous dira La famine Régnait dans tout le pays Joseph Ouvrit tous les lieux D'approvisionnement Et vendit du blé Aux Égyptiens La famine Augmentait dans le pays D'Égypte Et de tous les pays On arrivait en Égypte Pour acheter du blé Auprès de Joseph Car la famine Était forte Dans tous les pays Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada